Dans ta carrière de mathématicien, il est possible que tu rencontres des gens qui te disent que la formulation i est égale à racine de moins 1 est fausse. Et pour ça, en fait, ils vont te dire j'ai une démonstration pour ça. Et la démonstration qu'ils vont te montrer, c'est celle la suivante. C'est-à-dire qu'ils vont partir de moins 1. Et ils vont dire moins 1 c'est quoi ? Et bien moins 1 c'est i carré. Et donc i carré qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est i fois i. Et donc si i est égal à racine de moins 1, je peux remplacer i ici. Donc je peux dire que c'est moins 1 fois moins 1. Racine de moins 1 fois racine de moins 1. Et parce que quand j'ai deux nombres sous les racines, quand j'ai la multiplication de deux racines carrées, je peux dire que c'est égal à la racine carrée de leur multiplication ici. Donc ils vont appliquer cette règle-là à ce cas ici pour dire que c'est la même chose que racine de moins 1 fois moins 1 ici. Et donc moins 1 fois moins 1, et bien on sait ce que ça fait ? Ça fait 1, n'est-ce pas ? Donc ça fait racine de 1, et donc ici c'est égal à 1. Donc là ce qu'on voit c'est que clairement il y a quelque chose qui ne va pas dans ce raisonnement, puisque de moins 1, on est arrivé à 1. Donc c'est une incohérence totale. Et en fait le problème avec ce raisonnement, c'est qu'il intervient à cette étape. Parce que pour cette étape, et bien j'ai utilisé cette règle-là qui me dit que racine de A fois racine de B est égale à racine de AB. Et ça en fait, tu peux le regarder dans tes livres, et bien il y a toujours une petite ligne qui va te dire pour A et B sont supérieurs à 0. Et en fait, cette règle-là, elle peut particulièrement ne pas être appliquée quand A et B sont tous les deux, les deux, ne peuvent pas être négatifs. Être négatifs. Cette règle-là ne marche pas. Donc en fait, les gens qui te disent que cette formulation-là est fausse, et bien ils ont tort, puisqu'ils appliquent également cette règle-là, en fait, dans des conditions où ils ne peuvent pas être appliqués. Mais j'en profite pour attirer ton attention sur une faute que tu pourrais faire assez facilement, qui est la suivante, c'est-à-dire que tu sais que, et bien, racine de 4 est égale à 2, parce que pour le moment, la racine, on la définit donc pour des nombres positifs. Et donc en fait, l'idée là-dessous, c'est de dire que, et bien, puisque 4, c'est 2 fois 2, donc c'est le carré de 2, et bien, c'est égal donc ici à 2. Pourtant, 4 peut aussi être décomposé comme étant, et bien, le carré de moins 2, c'est-à-dire que c'est la même chose, 4. Donc racine de 4, c'est la même chose que moins 2 fois moins 2. Et donc ici, tu pourrais être tenté de faire la même chose que dans cette règle-là, c'est-à-dire de sortir les racines carrées de moins 2, en faisant racine carrée de moins 2 fois racine carrée de moins 2. Mais dans ces cas-là, et bien, ce n'est pas possible. Donc on a modifié un petit peu la définition de la racine carrée, puisqu'on a dit qu'ici, maintenant, on pouvait prendre la racine carrée d'un nombre négatif, donc c'est-à-dire que ici, mon x est supérieur ou égal à 0, pour que moins x soit négatif. Et on a dit que la racine carrée d'un nombre négatif, et bien, ce sera égal à i racine de x. En d'autres termes, ce sera égal à racine de moins 1 racine de x. Mais donc ça, et bien, c'est valable uniquement dans le cas où ici, x est supérieur ou égal à 0. Donc c'est-à-dire que là, je ne vais pas pouvoir dériver la racine carrée d'un nombre positif en fonction de i, si c'est seulement pour les racines d'un nombre négatif. Donc juste fais bien attention à l'application de cette règle-là dans tes calculs.